l'essentiel des évolutions du T8 Genesis se passe en cabine nous avons conservé le volume impressionnant de la cabine que nous connaissions sur les T8 mais nous avons revu tout l'intérieur pour améliorer l'accès par exemple avec la suppression du montant intermédiaire à gauche et avoir une grande porte pour plus de visibilité beaucoup de place pour les rangements donc là je suis bien installé j'ai largement de la place pour mon sac à dos derrière le siège j'ai des rangements fermés sous le siège passager un grand rangement pour les notices ou pour des documents précieux à l'abri de la poussière ici sur la console gauche une grande glacière électrique que l'on va pouvoir transférer depuis la maison respectant la chaîne du froid pour avoir ses boissons ses repas pour une journée de travail de quoi stocker des une bouteille et des objets également sur le sur l'arrière droite donc beaucoup de convivialité sur la cabine un traitement aussi particulier sur le confort thermique avec un système de climatisation toujours très puissant décès les T8 sont des tracteurs conçus aux Etats-Unis pour pouvoir travailler y compris dans les temps par des températures très élevées dans les déserts et donc une puissance de refroidissement importante mais également pour l'hiver une répartition de l'air beaucoup plus homogène avec des possibilités de dégibrage répartis sur les côtés vers l'arrière à l'avant également au niveau des pieds avec une gestion multi zone et donc le conducteur va pouvoir adapter à la fois la température mais également la distribution de l'air pour un confort maximum quelles que soient les conditions climatiques extérieures la connectivité faisait partie aussi des demandes dans le cahier des charges quand on a défini la cabine plus de prise on a des appareils des téléphones des ordinateurs et donc on va avoir beaucoup de prise donc autour des espaces pour fixer des moniteurs additionnels à l'arrière du siège mais également ici dans le compartiment fermé comme dans les voitures on va retrouver une alimentation 220 volts qui va permettre d'alimenter un pc ou alimenter recharger des téléphones ou d'autres autres appareils le téléphone est central aujourd'hui donc on a l'accès aux supports la petite prise usb juste à côté pour assurer la charge pendant toute la journée et l'association du téléphone avec le l'écran principal du tracteur donc on va pouvoir facilement retrouver son carnet de contact le décrocher téléphone également sous la sous la main au niveau de la coudoir donc le tracteur est pensé pour les utilisateurs d'aujourd'hui